Et salut la team rentable ! C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour ce QG Live, la seule émission en direct sur Internet. Avec toute l'actualité éco et financière pendant la crise, salut la team, vous êtes très nombreux, connectés. Comme d'habitude, hier, on était plus de 1000 en direct. Donc salut à tous ceux qui sont en train de se connecter et qui arrivent sur ce direct. Salut aussi à tous les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui nous suivent via le replay. Je suis Yann Darwin, t'es dans le QG. Bienvenue. Nous sommes le 2 avril. Je vérifie, parce qu'il ne faudrait pas que je me trompe de date, étant donné que tout change très vite. En ce moment, nous sommes le 2 avril 2020. Et en effet, tout change très vite. En effet, tout change très vite. Il y a énormément de nouveautés, encore une fois. Il y a énormément de changements. Il y a énormément de revirements de situations. La crise sanitaire, tu l'as vu, elle va très vite aussi. Elle va très vite aussi. Le nombre de contaminés et le nombre de morts évoluent beaucoup également. On va le revoir. Et je reçois énormément de questions. Et je vois aussi énormément de gens qui réagissent. Je vois qu'il y a vraiment une, je ne dirais pas jusqu'à dire une panique, mais en tout cas une vraie morosité, on va dire, qui s'installe et de vrais doutes. Et je pense que c'est aussi notre rôle d'apporter notre pierre à l'édifice. On est très content que vous soyez de plus en plus nombreux, connectés, et de plus en plus nombreux aussi dans les commentaires à apporter votre pouce à l'édifice, à vous abonner, etc. parce que c'est important pour nous de vous accompagner. Et c'est vraiment du travail. Je suis quasiment à temps plein sur cette émission aujourd'hui. D'ailleurs, je commence à fatiguer. D'ailleurs, pour ces raisons-là, chers amis, j'ai décidé d'inverser les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas faire ce qui était prévu, on va faire ce qui était prévu demain. Je t'avais dit, tiens, les vendredis, je vais répondre aux questions, je vais prendre des commentaires sur YouTube, etc. Eh bien, on va le faire aujourd'hui. Eh ouais, je suis un fou. Je change complètement le planning. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que demain, j'ai un QG spécial où je veux t'accompagner sur quelque chose qui revient très souvent, c'est-à-dire effondrement des banques, hyperinflation, et comparer tout ça à la crise de 2008-2009, enfin 2007-2008-2009. On ne sait même plus quelle année, tellement elle a duré longtemps. On va dire que la crise de 2007, pour être précis. Et ce que je vais faire demain, c'est que je vais te raconter l'histoire de la crise. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est répandu dans l'économie globale ? Et on va comparer ça avec ce qui se passe maintenant. Et je vais tenter, en tout cas, de dresser les scénarios, comme je fais d'habitude, de ce qui peut se passer dans le futur. Donc ça, ça sera demain. Aujourd'hui, réponse aux questions. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ben ouais. Je suis quelqu'un qui vous surprend, il faut le savoir. Juste avant de répondre aux questions, eh bien, comme d'habitude, on va regarder l'actualité. Et aujourd'hui, l'actualité, ou plutôt hier soir, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vous avais mis sur Instagram une petite story. C'était le Premier ministre qui n'était pas en position extrêmement confortable. Je ne sais pas si tu l'as vue, je ne sais pas si tu l'as vue en direct ou si tu as vue des vidéos après coup. Quoi qu'il en soit, moi, je l'ai regardée parce que c'est ce que je te disais sur Instagram. C'est aussi mon rôle de regarder tout ça et de trier cette information pour toi. Alors, globalement, qu'est-ce qui se passe ? On a mis en... enfin, on, l'Assemblée, le gouvernement... Enfin, pas le gouvernement, l'Assemblée, pour le coup. Vraiment, l'Assemblée et le Sénat ont mis en place une mission d'information qui sera suivie par une commission d'enquête parlementaire vis-à-vis du gouvernement. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on est en train de faire, finalement ? On est en train de dire, voilà, le gouvernement, il y a une vraie grosse crise. Vous gérez, bon, ben, voilà, un coup bien, un coup pas bien. On aimerait suivre ça d'un petit peu plus près. Et puis, on aimerait dresser aussi les responsabilités. Je te l'ai dit hier, il y a énormément de plaintes qui tombent contre le gouvernement, contre le Premier ministre, contre le Président de la République, contre certains ministres, etc. Donc, forcément, ça leur a forcé un petit peu la main pour lancer cette mission d'information. Donc, c'est quoi une mission d'information ? Globalement, ça va être le Parlement qui va faire des auditions. Et il y a eu des auditions hier. Il y a eu cette fameuse audition dont je te parle, où il y avait le Premier ministre ainsi que le ministre de la Santé en direct à la télé. Et c'était, comment dire, c'était un petit peu gênant. Globalement, en termes de news, il n'y a pas grand-chose qui est ressorti. On ne sait toujours pas ce qu'on va faire avec le confinement. On sait que ça va durer. Et puis, on sait que oui, on en sortira un jour. Voilà à peu près ce qu'il s'est dit. On sait que ça va être difficile au niveau du baccalauréat. Enfin, globalement, il ne s'est pas dit grand-chose de neuf. Par contre, moi, ce qui m'a intéressé, et si tu l'as vu, peut-être que tu seras d'accord avec moi, c'est de me rendre compte, et notamment le Premier ministre, du langage corporel du Premier ministre, et on s'est bien rendu compte qu'il était un petit peu renfermé, tête basse, il touchait ses mains. Enfin, tu ne le sentais vraiment pas serein. Tu ne le sentais vraiment pas serein, et tu sentais que derrière, il y a des choses qu'on ne sait pas, ou en tout cas, il y a des responsabilités, et je pense qu'ils le savent. Jérudy, là, dans le chat, qui nous dit « c'est du pipeau, tout ça, c'est du spectacle ». Alors, je suis et d'accord et pas d'accord, parce qu'en effet, quand on regarde la composition de cette mission d'information, on se rend compte, en effet, qu'il y a une majorité gouvernementale, c'est-à-dire que c'est plutôt les gens qui sont du bord politique du gouvernement. Mais après cette mission d'information, il y aura une commission d'enquête, et là, les règles ne seront pas exactement les mêmes. Et je pense que... Tu sais, quand il y a une crise, en effet, pour l'instant, tout le monde est copain, parce que c'est la politique, et voilà, tu sais comment ça a commencé. Par contre, quand des têtes commencent à tomber, là, bizarrement, il n'y a plus de copains. Donc, je ne sais pas, on va suivre ça avec attention, mais il est possible qu'on ait des surprises à ce niveau-là. Donc ça, c'était un petit peu l'info chaude d'hier soir. Il y en a eu une deuxième intéressante, c'est les chiffres du chômage partiel qui sont sortis via cette dépêche AFP hier, bon, alors, il n'y a globalement pas grand-chose qu'on ne sache pas, mais étant donné que c'est quand même un de nos indicateurs principaux, les chiffres du chômage, on a dit qu'on allait les suivre avec attention, on se rend compte quand même que sur le total des salariés du secteur privé, on a un salarié sur cinq qui est au chômage partiel aujourd'hui, ou au chômage tout court. L'indemnisation est de 84% du salaire net. La prise en charge est faite par l'État jusqu'à 4,5 SMIC. Donc la prise en charge, c'est 84%. Et voilà. Donc globalement, ça va dans le bon sens, j'ai envie de dire, mais on va voir quand même un tout petit peu plus tard dans cette émission que ça va dans le bon sens, mais ça pourrait quand même aller plus vite. Autre chose, autre actualité chaude, une ordonnance, encore une ordonnance, tu sais qu'en ce moment, je te l'ai dit, les ordonnances pleuvent, ça tombe dans tous les sens puisque le gouvernement, grâce à la loi qu'on avait eue ensemble d'urgence, a le droit maintenant de légiférer très facilement par ordonnance. Je te refais rapidement, une ordonnance, c'est quoi ? Ça a globalement les effets d'une loi sur une durée courte, et puis après, on en rediscutera plus tard. Schématiquement, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça a quand même des effets immédiats. Cette ordonnance qui est sortie hier, que voici, alors comme d'habitude, on ne va pas se la taper en entier. Je te mettrai les liens dans les notes de l'épisode, mais elle parle de la prime, elle parle d'une prime que les employeurs peuvent donner à leurs salariés. Je t'ai sorti ici le site Vies Publique, qui est quand même pas mal pour tout ce qui est article de loi parce qu'il vient vulgariser, au lieu de se taper le texte en entier, on a le résumé qui est ici, donc pareil, je te le mettrai. Globalement, cette ordonnance, elle permet à toutes les entreprises de verser une prime de 1 000 euros à leurs salariés. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? On dit voilà, il y a des gens qui doivent travailler. Je pense aux caissières dans les supermarchés, par exemple, parce que les gens ont besoin de faire des courses. Je pense à plein de métiers qui ont besoin de travailler aujourd'hui parce qu'ils sont d'utilité, on va dire, pendant cette crise. Cette ordonnance, elle explique en gros que ces salariés-là, on va pouvoir leur donner une prime. On va pouvoir leur donner une prime qui est défiscalisée de 1 000 euros, voire même de 2 000 euros s'il y a un accord d'intéressement dans l'entreprise, donc sous certaines conditions. Et on nous explique que cette prime, en effet, elle est défiscalisée, c'est génial, c'est super. Alors moi, je suis d'accord sur le papier. Je trouve ça très bien. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que dans un pays comme le nôtre, on demande aux entreprises, avec la difficulté dans laquelle elles sont et qu'on connaît actuellement, de financer ça. Parce que oui, on a beau dire que c'est défiscalisé, donc il n'y aura pas de charges patronales, il n'y aura pas de diverses charges sociales à la con comme quand on paye des salaires, OK ? Mais toujours est-il que les employeurs, les entreprises vont devoir payer cette prime. Et mets-toi à la place, c'est peut-être toi-même entrepreneur, de n'importe quel employeur, peu importe la taille de l'entreprise, en ce moment, c'est l'inconnu, en ce moment, c'est la crise, et tu as envie de faire de la trésor. Tu n'as pas du tout envie, ou même les moyens, de payer 1000 euros de plus à tes salariés. Alors certaines vont le faire, et tant mieux, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas au secteur privé, ce n'est pas aux entreprises de financer cette prime. C'est à l'État de financer cette prime. On met en place des choses de relance, des plans de relance dans tous les sens, on a les banques centrales qui suivent. Aux États-Unis, on va en parler après, il y a des choses qui sont mises en place. Pourquoi les entreprises doivent passer à la caisse, là, c'est le chef d'entreprise qui parle, je suis désolé, tu peux me dire ce que tu en penses dans les commentaires, mais pourquoi les entreprises doivent passer à la caisse ? Sur le papier, c'est génial, donner 1000 euros, même si on pouvait le donner à tout le monde, ça aiderait tout le monde, ça relancerait le truc. Mais voilà, je trouve ça moyen, je trouve ça pas spécialement normal dans ces temps difficiles. Tiens, on a la news suivante qui est rigolote, enfin rigolote, pas vraiment, mais la façon dont elle est amenée porte à sourire, c'est une dépêche de l'AFP qui est sortie, pareil, juste ce matin, qui nous explique que selon... Alors attention, selon le président de la région Grand Est, donc selon un politique qui avait commandé des masques en Chine, puisque pareil, la France en ce moment, c'est un peu un pays du tiers monde et donc on se fournit en Chine, on n'est pas foutu d'avoir des masques, ça c'est un autre débat. On a commandé des masques en Chine et apparemment, apparemment, je me méfie toujours des apparemment, c'est pour ça que je te le présente comme ça, les pouvoirs publics américains ou en tout cas un américain ou un représentant, on sait pas, quelqu'un, a racheté sur le tarmac, devant l'avion et en liquide, ces masques qui étaient destinés à la France. Je sais pas quoi faire de cette information, tous les médias l'ont repris, c'est passé partout. Je sais pas quoi faire de cette information, je suis pas certain qu'elle soit pertinente, je suis pas certain qu'elle vienne pas juste apporter un petit peu plus de caca par-dessus le caca actuel. Je m'interroge sur la capacité des médias à parfois ne pas relayer ce genre de truc. Si tu le veux bien maintenant, juste avant que je commence à répondre à vos questions, alors j'ai plein de screenshots, j'en ai pris plein, c'est ce que j'ai pas spécialement préparé, comme ça je me suis dit que ça allait être sympa, j'en ai pris plein, je les ai mis dans le désordre, je sais pas dans quel ordre ça va arriver et je vais te répondre. Je prendrai aussi des questions dans le chat en direct s'il y a des choses qui sont intéressantes. Juste avant ça, on va voir les cas comme on fait tous les jours. Donc où est-ce qu'on en est ? Bon, moi ce qui m'étonne à chaque fois, c'est ces échelles-là, ces graphiques-là, en linéaire, bon ben, quand je lis pareil dans les médias, l'épidémie pourrait être exponentielle. Ah oui, en effet, elle pourrait être exponentielle, oui, quand je vois les graphiques, je te confirme qu'elle est exponentielle. Même en logarithmique, on commence à prendre une petite forme de courbe exponentielle. Donc ça fait un petit peu peur à ce niveau-là. Les cas, hier, aux Etats-Unis, ben voilà, ce qu'on dit ensemble depuis une semaine, ça arrive, plus 26 000, 1000 morts aux Etats-Unis. Hier, on arrive à 215. Je pense que d'ici lundi, on sera à plus de 300 000 si on regarde les projections. Donc ça commence à être vraiment compliqué. On reparlera d'ailleurs des Etats-Unis parce que leur gestion de cette crise est très différente de la nôtre. Donc ça va être intéressant aussi au niveau macro de savoir ce qui va se passer. Donc voilà, ça fait un petit peu peur. D'ailleurs, parlons tout de suite de ce plan de relance américain. Et j'ai trouvé une super infographie, pareil, que je te mettrai en lien avec le fameux plan de 2 000 milliards. 2 000 milliards qui vont être injectés dans l'économie américaine. Nous, en France, on parle, alors vu que c'est au niveau européen que c'est relayé par l'État, etc., le chiffre est sujet à controverse et à évoluer, mais on parle de actuellement 45, 50 milliards. Là, on parle de 2 000 milliards. Donc c'est pas la même chanson. Comment vont être découpés ces 2 000 milliards ? Ça nous intéresse beaucoup. Certes, les Américains sont plus nombreux. Certes, l'économie est plus grosse. mais derrière, on sait que c'est quand même les banques centrales qui payent. Donc je ne pense pas que la solution soit à chercher du côté du nombre d'habitants dans le pays. Donc il y a 30 % de cette somme qui va aller aux gens, aux individus. Donc on a déjà 300 milliards qui vont sur des paiements en cash. C'est le fameux hélicoptère à monnaie dont on a déjà un petit peu parlé. Ça y est, il arrive puisqu'ils ont annoncé officiellement donner 1 200 dollars par Américain. Alors il y a une condition de revenu. Il faut qu'ils gagnent moins de 75 000 dollars par an. Et puis ensuite, c'est dégressif jusqu'à 90 000. Et ceux qui gagnent plus de 90 000 dollars n'y ont pas droit. Mais globalement, la quasi-totalité des Américains y ont droit. Donc 1 200 dollars par personne plus 500 dollars par enfant. Donc ça, forcément, ça ne fait pas beaucoup d'argent mais en même temps, c'est quand même significatif. Donc sur ce plan de relance, ça pèse quand même 300 milliards déjà. Donc ça renvoie un petit peu. Ensuite, on va payer un petit peu plus le chômage. On va suspendre les prêts étudiants. Alors ça, il y a quelque chose qui est intéressant aussi à ce niveau-là. Ils sont rapides quand même. On peut dire tout ce que tu veux sur les Etats-Unis, sur la façon de Trump, dont Trump gère cette crise, sur la façon dont il s'exprime dans les médias, etc. Moi, je trouve que quand même ils sont rapides. Et nous aussi, on est rapides, mais je trouve qu'on tape moins fort. Encore une fois, il n'y a pas de débat spécialement, mais quoi qu'il en soit, ils vont repousser les prêts étudiants, la totalité des prêts étudiants qui est une vraie épine dans le pied du système américain. Les étudiants sont très, très, très endettés là-bas. Ce n'est pas comme en France. Pour le coup, c'est mieux en France. Là-bas, il faut payer tes études, tu sais comment ça marche. Donc, les étudiants sont extrêmement endettés et puis en plus, ils seront au début de leur période de vie. Ils n'ont pas d'argent de côté, donc ça risque de s'effondrer comme un château de cartes. Donc, on coupe et on suspend les prêts étudiants. Ils vont suspendre aussi pendant six mois les prêts garantis, les prêts fédéraux, ils appellent ça. Donc, c'est globalement des prêts qui sont accordés aux ménages en difficulté ou aux ménages à la classe moyenne. Donc, pareil, tous les prêts vont être repoussés. Donc, quand je lis rapidement des analyses pas trop sourcées sur Internet de gens qui disent que les Américains ne vont plus payer leurs prêts, etc., c'est dans le plan de relance. Il y a 2 000 milliards dans la balance. Donc, encore une fois, pour l'instant, ça ne me fait pas trop peur. On en reparlera demain quoi qu'il en soit. On augmente la durée du chômage aussi à 4 mois. Donc, on augmente de 4 mois le temps où on va donner de l'argent aux gens et des aides quand ils sont au chômage. On va aussi donner 425 milliards aux entreprises au large, aux grandes entreprises. Il y a 58 milliards qui vont dans l'industrie aérienne parce qu'on sait à quel point l'industrie aérienne est sinistrée. On va donner 350 milliards aux petits business, donc aux petites entreprises. Pour ça, on va leur permettre d'avoir des prêts. Je me suis procuré le formulaire de prêt juste par curiosité pour voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Donc là, les entreprises vont pouvoir remplir ce formulaire-là. Bien sûr, c'est très à l'américaine. Il faut déclarer sur l'honneur qu'on n'a pas de casier judiciaire, etc. Et puis, ils vont pouvoir prétendre à des prêts, tout simplement. Un peu à la façon de ce qu'on fait en France, d'ailleurs. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tout n'est pas noir ou blanc. Donc, 377 milliards pour ça. Et puis, du plan de soutien aux États, au gouvernement pour tout ce qui est gestion de la crise, 339 milliards. Et les services publics et notamment l'hôpital, 100 milliards investis dans l'hôpital. 100 milliards. Alors, ils en mettent beaucoup, mais bon, ils sont vachement à la traîne par rapport à nous. Déjà que nous, on est à la rue, eux, ils y sont vraiment complets. Donc, voilà à quoi ressemble ce plan de relance. J'ai trouvé ça intéressant de le regarder un petit peu plus. Je t'avais dit qu'on allait en parler plus en détail. Là, on l'a découpé très rapidement. Au fur et à mesure du temps, on va le suivre un petit peu plus en détail vraiment sur le terrain pour voir ce qui se passe là-bas parce qu'encore une fois, les États-Unis, je ne te refais pas l'histoire, sont quand même une bonne idée de ce qui va se passer et à quelle sauce on va être mangé avec ce qui se passe aux États-Unis. La Chine aussi, mais sauf que la Chine, tu connais l'histoire, on en a parlé hier, on a de gros problèmes à savoir ce qui se passe. Il n'y a plus trop de doutes pour nous de comprendre qu'ils nous prennent pour des buses. Quand je vois qu'hier, ils annoncent plus 36K et plus 7 morts, bon, avec les photos dont on a parlé hier qui sont sorties, voilà. Nos comments sur la Chine, on suivra ce qui se passe. Ce que je te propose maintenant, ça va être tout simplement de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire de répondre aux questions que tu as pu poser sur les différents réseaux sociaux et notamment sur YouTube puisque, comme d'habitude, je l'indique à chaque fois, pose tes questions, enfin, si tu veux poser tes questions et si tu veux passer dans le QG, choisis la section commentaires de YouTube. C'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus centralisé. C'est là aussi où on est les plus nombreux parce que sur 1000 personnes en live, il y en a peut-être 7 ou 800 déjà qui sont sur YouTube, donc ça va plus vite. On y va, on pose des questions, je prends déjà ce que j'ai sélectionné, je prends déjà les copies d'écran que j'ai sélectionnées juste avant cette émission. Alors, c'est parti. Donc, je les redécouvre avec toi parce que je les ai lus une fois et je les ai jetés dans le montage, le logiciel. Merci beaucoup pour ton émission à la fois carré et très clair pour le novice que je suis. Merci, Angelica. Avec la crise qu'il risque d'y avoir et au vu des nombreux dispositifs qui encadrent les mauvais payeurs en France, quelles solutions proposes-tu pour se protéger d'éventuels impayés en cascade et qui durent ? Y a-t-il des pays plus protecteurs pour les propriétaires ? Merci et continue comme ça. Alors, merci, Angelica. Alors, c'est une question épineuse que tu poses là, Angelica. Alors déjà, comment se protéger des mauvais payeurs ? C'est très large comme question parce qu'il y a des particuliers et des professionnels. En ce moment, on voit que les particuliers ne sont pas touchés par les reports de loyers, c'est que les professionnels, etc. Je vais te faire une réponse générale avec tout ça. De base, la meilleure façon de se protéger des mauvais payeurs, c'est la sélection du locataire. La de base, alors maintenant, c'est peut-être trop tard, mais tu le sauras pour la prochaine fois, la sélection du locataire, c'est le point numéro 1 pour se protéger des impayés. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de façons de mener l'enquête, il y a énormément d'indices. Quand tu commences à être un petit peu plus chevronné, d'avoir fait quelques visites, quelques états des lieux et quelques locations, tu te rends compte, et souvent, je dis aux gens qui me suivent et les gens que je suis dans l'académie notamment, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'il faut aussi se fier à son instinct. Donc, il y a une très grosse partie de sélection du locataire outre les règles générales de « il gagne trois fois le loyer », etc. Forcément, tu vas aller plus vers des situations qui sont stables. Il y a aussi la possibilité de mettre en place des garanties, des garants, des cautions à première demande, etc. Donc, j'ai envie de te dire que vraiment, la meilleure façon, c'est de se protéger en amont. Commencer à se protéger quand ça pue, c'est trop tard. Quoi qu'il en soit, je vais quand même répondre à ça. Aujourd'hui, on a deux grands cas de figure. Les locataires classiques, en l'état actuel de la crise, ils ne peuvent pas prétendre à un report de loyer, ils ne peuvent pas prétendre à une suspension de loyer. Donc, les gens doivent payer leur loyer aujourd'hui. Et dans tout l'écosystème que je représente, je ne vois pas encore de gens qui ne payent pas leur loyer, de particuliers. Attention. Donc, on en a tous peur, on se demande ce qui va se passer, mais pour l'instant, aujourd'hui, à part se faire peur à nous-mêmes, se partager des screenshots de groupes qui veulent, comme d'habitude, en mode gilet jaune, on arrête de payer le loyer, on fait la grève des loyers, aujourd'hui, sur le terrain, on ne voit pas une hausse significative, encore une fois, 2 avril 2020, de particuliers qui ne payent plus leur loyer. Par contre, les professionnels, en effet, on en a parlé dans le QG, notamment le QG avec notre avocat référent sur le sujet, Clément, qui reviendra d'ailleurs la semaine prochaine pour les locaux pros, parce qu'il y a des choses qui ont encore changé. Il y a des reports pour les locaux pros, il y a des suspensions pour les locaux pros. Donc là, on ne peut rien faire parce qu'on est dans une situation de crise, on est dans une situation précaire, une situation qui n'est pas normale et qui n'est pas prévue dans les textes. Donc, les textes évoluent avec le temps. Ce qu'on a dit déjà la semaine dernière pour ceux qui étaient présents sur le live a évolué. Donc encore une fois, on se revoit la semaine prochaine dans le QG avec Clément. Je ne sais pas encore quel jour, mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on se revoit. Donc pour les locaux pros, j'ai envie de te dire que c'est la même chose. Sélection du locataire en amont et puis maintenant, on vit au jour le jour. On vit au jour le jour, on regarde les ordonnances qui sortent. Moi, je m'incruste dans toutes les réunions que je peux, que ce soit en live, avec Zoom, dans les comptes rendus, etc. J'en parlais hier, j'ai pu assister à une réunion avec le ministre de Normandie qui disait que voilà, aujourd'hui, ils sont dans l'urgence, ils sont comme nous et ils sont en train de mettre des ordonnances pour aller vite et puis après, ils reviennent dessus, ils changent les détails, il y a un décret qui sort qui vient préciser les dispositions, etc. Donc aujourd'hui, on en est là. Après, je sais la question que tu vas me poser, Angelica, c'est oui d'accord, mais moi, est-ce que je ne peux pas du coup me couvrir avec une assurance ? Alors le problème, c'est que les assurances loyer impayé fonctionnent très bien, mais quand on les a prises, en avance. C'est-à-dire que là, maintenant, tout de suite, si tu appelles ton assurance et que tu cherches à assurer un loyer, ils vont te dire ben non, avec la situation actuelle, c'est pas possible ou alors ton locataire devait être validé par l'assurance avant parce qu'il y a plein d'exceptions dans les assurances loyer impayé et notamment le fait qu'ils valident le profil, etc., qu'on leur envoie les documents en avance. Donc aujourd'hui, tu ne vas pas pouvoir faire appel à une assurance a posteriori. Donc on est vraiment à vue. Mais pour tous ceux qui sont en période de location parce qu'il y a encore des choses qui se passent, il y a encore des entrées, des sorties qui peuvent se passer, je pense notamment à tous les gens et je vous envoie mes plus sincères, j'allais dire condoléances, mais non, pas du tout, mon plus sincère soutien à ceux qui louent en courte durée et qui sont obligés de se rabattre vers la longue durée. Sélection du locataire et encore plus aujourd'hui. Et si on peut se blinder avec toutes les techniques qu'on peut voir ensemble en formation, blindons-nous au maximum. Vraiment, aujourd'hui, il faut aller au-delà de la bonne volonté, il faut se blinder au maximum. Bon, je peux en parler des heures mais je vais essayer quand même d'être assez concis sur toutes les questions sinon on va dépasser le temps qui est imparti pour nous aujourd'hui. Une question de Jill Krenzelan. Je suis agent immobilier dans le centre de Paris et au chômage partiel. Aucune visite ni transaction depuis trois semaines. Plusieurs rétractations acquéreurs après l'effondrement boursier. Trop de pertes en bourse. On en a parlé notamment sur la partie sur le QG où on parlait d'où va le marché immobilier et où vont les prix. En effet, on le voit et notamment à Paris qui est un marché très spécifique avec plutôt des gros investisseurs que ce soit des institutionnels ou des particuliers fortunés on va dire. Ces gens-là sont exposés aux marchés globaux et ces gens-là ne sont pas exposés qu'à l'immobilier mais ils sont exposés notamment au marché financier énormément. Que ce soit public ou même en private equity etc. Et donc on va dire qu'ils sont globalement exposés aux risques systémiques qui pèsent sur les entreprises. Donc je pense qu'à Paris et je rejoins ce que tu vis sur le terrain je pense qu'à Paris il va y avoir des grosses difficultés parce que le marché étant tellement spécifique étant tellement une bulle étant tellement investi par ce genre de profil en effet les pertes globales sur l'économie globale vont taper fort dans ces secteurs-là. Donc je ne peux que t'envoyer mon soutien et que tu nous tiennes au courant et espérer de voir que ça redémarre fort. Ce genre de marché qui sont un petit peu schizophréniques schizophrènes on ne dit pas du tout schizophréniques je pense schizophrènes ce genre de marché ils vont vite dans les deux sens quand ils partent en bulle ils partent loin on a vu des prix au mètre carré à Paris qui sont débiles par contre ils se contractent fort par contre quand ils repartent ils repartent fort aussi et on l'a vu sur les derniers épisodes il y a des mouvements qui sont assez violents donc à voir ce qui va se passer on fait en sorte de suivre tout ça j'espère que ça va le faire. Téadoré prochain sujet l'hyperinflation avant the big one reset 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 je déteste cette théorie qui consiste à dire l'économie va exploser le grand reset le big one hyperinflation suivie d'un crash mondial les banques ferment elles prennent ton argent les prêts immobiliers sont effacés etc ça n'arrivera pas je pense encore une fois je te remettrai le disclaimer quand j'aurai 5 minutes je pense que ça n'arrivera pas d'ailleurs c'est exactement le sujet de l'émission de demain je vais te démontrer ou te montrer en tout cas du mieux que je peux et avec le maximum de sources qu'à mon avis ça n'arrivera pas et on fera ensemble les projections et on fera ensemble on regardera des éléments tangibles parce qu'en effet il y a plein de gens et je parlais de peur en début d'émission sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup de peur il y a beaucoup il y a beaucoup de gens justement qui sont comme ça hyperinflation le big reset le machin achète un fusil et enterre des pièces d'or dans les crises dans toutes les crises et en tout lieu en tout temps il y a des gens qui paniquent ces gens là prennent des mauvaises décisions vraiment plus il y a de gens qui paniquent finalement plus il faut s'en rendre compte regarde ça regarde fais toi un indicateur personnel dans ton cerveau de gens qui paniquent autour de toi et plus tu vois de panique plus tu vois de big reset de machin on va nous prendre notre argent le marché va s'écrouler de 50% oui je te l'ai dit je pense que le marché immobilier va descendre mais de 50% je pense pas non plus plus il y a des extrêmes en fait autour de toi et plus à mon avis il faut faire attention il faut reculer avec tout ça et il faut se poser des questions et il faut gratter un petit peu plus loin que la peinture parce que c'est facile en fait de dire hyperinflation big reset les banques mettent trop d'argent moi je pense et je te montrerai demain pourquoi qu'à mon avis il va pas y avoir d'inflation ou pas des masses parce que l'argent là pour l'instant il arrive pas à un endroit qui va faire de l'inflation qui va générer de l'inflation ou en tout cas pas tout de suite donc écoute c'est mon idée pour le moment et je ne pense pas qu'il va y avoir un big reset et on en parlera demain quoi qu'il en soit essayez d'avoir de sourcer un peu les choses parce que en ce moment c'est vrai qu'on est à qui crie le plus fort et c'est lui qui va dire le truc le plus gros Donald Trump va mourir l'hyperinflation les banques vont prendre notre argent et c'est limite le plus catastrophiste qui va gagner et il y a un sport aussi des gens qui sont catastrophistes depuis 10 ans tu vois et t'as toujours le mec ça fait 10 ans qu'il te dit les prix de l'immobilier vont baisser en effet les prix de l'immobilier vont baisser ah j'avais raison enfin non t'avais pas raison tu l'as juste dit tous les ans il y a des gens qui nous disent depuis 10 ans que les banques vont faire faillite il y a des gens qui nous disent depuis 10 ans que l'euro va disparaître etc etc donc encore une fois attention je veux bien qu'il y ait des scénarios j'adore les faire je suis le premier mais attention j'avais sélectionné ce commentaire parce que ça m'a fait rire est-ce que quelqu'un peut me faire un résumé une heure de vidéo c'est long je voulais juste dire que en fait vraiment si tu penses comme ça tu ne t'en sortiras pas tu gagneras pas d'argent tu t'amélioreras pas ta vie tu n'apprendras pas tu profiteras pas voilà désabonne-toi vas-y je suis pas à la course aux abonnés ça fait toujours plaisir les pouces les abonnements c'est cool mais je suis pas non plus à la course je préfère du qualitatif que du quantitatif et vraiment si t'es pas foutu d'être en mode j'ai pas une heure devant moi pour apprendre bah ok va faire autre chose mais perd pas en plus ton temps à mettre un commentaire de ce genre là hop attends j'en ai sauté une tac Anthony salut Yann merci pour ton QG dans un précédent QG tu nous parles du report des échéances de prêts pour les personnes qui louent des locaux commerciaux mais souvent le locataire paye une part de taxes foncières si le locataire demande un report de loyer est-ce que tu penses qu'il va y avoir quelque chose du côté des impôts merci et continue comme ça alors Anthony c'est une très bonne question actuellement tout de suite maintenant 2 avril il n'est pas prévu de report de taxes foncières comme il est prévu certains reports d'imposition par exemple pour les entreprises et moi ce qui me choque je fais une parenthèse entreprise c'est qu'on permet aux entreprises de repousser plein de trucs mais pas le truc qui leur fait le plus mal c'est-à-dire la TVA par exemple c'est ma parenthèse c'est un peu la même chose dans l'immobilier pour le cas que tu mets en avant pour l'instant il n'est rien prévu encore une fois on nage dans l'inconnu pour l'instant les taxes foncières sont dues si elles sont dues en partie par le locataire étant donné qu'il s'agit d'une convention entre le locataire et le propriétaire pour les locations professionnelles et que c'est dans le contrat de bail et bien c'est dû par le locataire parce que c'est dans un contrat et que le droit des contrats fait toujours foi et on a beau être en crise ou pas en crise un contrat il doit être exécuté à partir du moment où les parties sont d'accord donc pour l'instant je ne peux rien te dire de mieux que j'espère qu'ils feront quelque chose pour la taxe foncière mais je doute un petit peu Amélie Amélie nous dit bonjour Yann merci encore pour ces tonnes d'informations chaque jour je suis le QG avec attention ma question je suis en cours d'achat d'un immeuble de rapport le compromis n'est pas signé que me conseilles-tu reporter l'achat et renégocier le prix compte tenu de la crise ou poursuivre l'achat merci beaucoup Amélie alors Amélie étant donné qu'en effet tu n'as pas signé le compromis ce que je peux te dire de façon sûre avec l'ordonnance dont on a parlé hier je crois ou avant-hier peut-être trop de QG dans mon cerveau les délais vont être repoussés et encore une fois ça va évoluer je pense mais aujourd'hui 2 avril pendant ce direct là ils sont repoussés d'un mois après la fin du confinement et ils repartent à zéro donc à ce moment là tu pourrais signer etc donc ça ne veut pas dire que tu pourrais signer un mois après le confinement mais ça veut dire que tu pourrais quand même signer avant mais les délais qui doivent pourrir notamment la rétractation etc. commenceront un mois après bon bref ne nous embrouillons pas parce que je pense que ça va changer et je l'espère quoi qu'il en soit étant donné que tu n'as pas signé et qu'il va y avoir un temps X avant que tu puisses signer dans ton cas Amélie je pense que ça serait une bonne idée de renégocier surtout que tu achètes un immeuble tu es en mode investisseur tu n'es pas non plus pris à la gorge on a une inconnue sur les prix de l'immobilier on a une inconnue sur ce qui va se passer après donc quand on a une inconnue dans l'investissement peu importe lequel que ce soit l'immobilier ou ce que tu veux on augmente le risque quand on augmente le risque on doit augmenter la rentabilité donc après à toi de voir ton inversion au risque à toi de voir combien pèse cet immeuble dans tes finances combien pèse cet immeuble dans ton taux d'endettement j'en sais rien il y a plein de variables qu'on n'a pas combien il rapporte etc toujours est-il que si le risque augmente le reward le rendement doit augmenter donc à toi de voir où tu mets le curseur tu es la seule à pouvoir en décider encore une fois tu es la mieux placée mais étant donné que tu n'es pas engagé étant donné que tu es large devant toi étant donné que tu ne sais même pas ce qui va se passer auprès de ton vendeur ce que je ferai c'est deux choses un, je maintiendrai le contact très important avec le vendeur donc je passerai des coups de téléphone etc je ne sais pas s'il y a un intermédiaire au milieu je ne sais pas s'il y a déjà un notaire dans l'équation bref je me mettrai en contact avec tous ces gens et j'irai à la pêche aux infos pour savoir si j'ai des possibilités de négociation je commencerai à montrer que j'ai un peu peur mais que je suis quand même encore là et j'irai à la pêche la négociation et c'est beaucoup beaucoup de c'est beaucoup de pêche aux informations et c'est beaucoup de de Sherlock Holmes Steve salut Anne j'ai une question que j'aimerais te poser par curiosité attends juste avant je fais une parenthèse parce que je vois que dans le chat il y a des commentaires avec des bots etc moi je bannis certaines personnes mais peut-être que vous en voyez d'autres vous avez une fonction pour muter je pense les personnes qui sont reloues dans le chat sinon ce que tu fais c'est que tu ne regardes pas le chat et puis tu le fermes et puis tu écoutes je suis désolé ça va dans toute crise il y a toujours des vautours il y a toujours des blaireaux qui doivent être là pour essayer de se faire de l'argent sur le dos des autres on l'a vu avec les fausses ventes de gel hydroalcoolique les fausses ventes les fausses sites de masques etc des idiots des enfoirés il y en a tout le temps je suis désolé Steve donc je reprends nous dit salut Anne j'ai une question j'aimerais te poser par curiosité imaginons qu'avec la crise les banques fassent faillite imaginons pas de problème si j'ai un prêt immobilier dans l'une de ces banques qu'advient-il de mon crédit quelles sont les conséquences encore une fois c'est pas la peur qui parle c'est juste un investisseur curieux c'est une très bonne question Steve en vrai je pense pas que les banques vont faire faillite on en parlera mais je pense que c'est quand même une très bonne question alors qu'est-ce qui se passe si une banque fait faillite il faut savoir que quand tu as un prêt dans une banque la banque a une créance sur toi de la même façon de quand tu mets de l'argent dans une banque toi tu as une créance sur la banque ça fonctionne par système d'actifs passifs soit j'ai une créance dans un sens une créance dans l'autre donc si une banque fait faillite alors qu'elle a une créance sur toi alors que tu lui dois de l'argent qu'est-ce qui va se passer après comme toute faillite classique alors déjà elle va pas faire faillite d'un seul coup elle va avoir une procédure parce qu'on est en France donc on va essayer de la sauver donc ça va passer au tribunal etc pendant cette procédure qu'on appelle de redressement parfois judiciaire cette procédure on va essayer de la sauver donc on va faire en sorte de faire rentrer des gens pour l'aider donc ça peut être des gens qui vont racheter soit la banque en elle-même soit les créances de la banque donc ce qu'elle possède son actif finalement et donc on va vendre un maximum de trucs comme pour un je sais pas moi un garagiste qui ferait faillite et bien avant qu'il fasse faillite on va essayer de vendre alors soit pour lui éviter de faire faillite ou soit à la fin pour payer les créanciers parce qu'il fait faillite quand même il devait de l'argent à ses fournisseurs le garagiste donc on va vendre ce qu'il possède peu importe à quel moment on le fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'on va vendre les actifs pour rembourser pour rembourser soit les créanciers soit les clients etc donc toi dans ton cas imaginons que ça aille jusqu'à la faillite en effet on n'arrive pas à sauver la banque bon ça aille jusqu'à la faillite à ce moment là c'est très spécifique parce qu'on parle d'une banque donc il y a quand même une très grande chance une possibilité en tout cas qu'elle soit sauvée par l'état ou qu'elle soit nationalisée voilà je vois que cette banque elle est en galère moi l'état j'ai plein d'argent avec la banque centrale derrière moi je vais racheter cette banque ou en tout cas je vais prendre une participation majoritaire et je vais nationaliser cette banque ça veut dire quoi nationaliser ça veut tout simplement dire que l'état va être un actionnaire majoritaire si ce n'est le seul actionnaire donc il rachète donc à ce moment là la banque bon an mal an elle va survivre et ton prêt il va pas bouger admettons que l'état ne rachète pas ou admettons que avant la faillite en effet dans cette procédure où on essaie de la sauver ça soit un autre scénario là ce qui peut se passer c'est qu'on va chercher à évacuer le risque ça s'est d'ailleurs passé et c'est un élément de la crise des subprimes on en parlera demain une banque peut évacuer son risque de prêt alors comment elle fait ça c'est très simple elle va titriser ses prêts elle va titriser ses créances c'est à dire que par exemple elle va dire voilà moi là j'ai 100 clients je leur ai prêté je sais pas une enveloppe de je sais pas 15 millions d'euros et bien je vends ces 100 clients à une autre banque et toi t'es une autre banque qui va bien t'arrives tu dis tiens 100 clients 15 millions d'euros combien ils rapportent quel est le taux d'intérêt parce que forcément la banque gagne de l'argent sur les prêts ok il va le temps ok je les rachète donc elle rachète pas vraiment les clients elle rachète la garantie de ces clients là il y a plein de feintes financières au milieu mais globalement c'est ça qui se passe c'est à dire que la banque évacue son risque de prêt donc elle peut faire ça en amont pour éviter de faire faillite ou elle peut faire ça pendant qu'elle est en train de faire faillite où toutes les autres banques qui elles vont bien ou les autres acteurs financiers qui vont bien disent ah moi je veux bien une part du gâteau donc à ce moment là ces acteurs là rachètent les créances pour parce que attaché à une créance toi tu le payes ton prêt tu payes un taux d'intérêt donc attaché à une créance il y a un taux d'intérêt tout simplement comme si tu avais acheté de l'immobilier il y a un loyer ben là c'est pareil la banque va acheter les prêts enfin les autres banques vont acheter les prêts et elles vont toucher un loyer les taux d'intérêt donc steve je suis désolé de casser ton rêve mais même si ta banque fait faillite eh bien il n'y aura pas d'annulation de ton prêt il ne va pas disparaître du jour au lendemain comme si il ne s'était jamais rien passé je suis désolé je continue je ne sais plus où j'en suis attends je vais essayer de ne pas rater une question tac non celle-là j'ai répondu un QG sur l'immeuble commercial et les immeubles mixtes serait intéressant eh bien je te l'ai dit la semaine prochaine on reparle de l'immeuble commercial avec Clément qui va revenir et on reparle des immeubles en effet mixtes puisque dans l'immeuble mixte il y a de l'immeuble commercial je continue Frédéric question Frédéric salut Yann félicitations pour ton excellent travail quotidien merci Frédéric je voulais revenir sur l'ordonnance 22306 du 25-3 la fameuse j'ai suivi assidument tes cours de l'académie et j'étais au stade de la proposition d'offre d'achat création de mon EURL quand l'épidémie a bloqué mes objectifs il faut bien se dire que la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire ne correspondra peut-être pas systématiquement avec la fin du confinement c'est complètement vrai la date de fin de l'état d'urgence et notamment la loi d'urgence ne va pas c'est même sûr correspondre à la date de fin du confinement il y aura une levée d'abord du confinement on va essayer de voir ce qui se passe et après on verra on sera peut-être de nouveau libre d'aller et venir mais l'état d'urgence sera toujours instauré pour prendre le temps d'analyser l'évolution etc. il y a donc ce délai d'un mois qui intervient à la date réelle à la date réelle de cessation de l'état d'urgence pour moi tout nouvel investisseur qui était sur le point de signer un compromis et de pouvoir chiffrer les travaux aller demander son prêt etc. si je comprends bien je vais en fin de compte ne pas pouvoir rentrer dans la base de mon investissement avant le mois de juillet-août et ça c'est dans le meilleur des scénarios ma question est de quoi a peur le gouvernement pour avoir imposé ce délai d'un mois alors Frédéric je suis tout à fait d'accord avec ton analyse je suis tout à fait d'accord avec juillet-août dans l'état actuel des choses encore une fois de source sûre puisque on parle d'un ministre les choses vont évoluer pourquoi parce que déjà il y a eu une levée de bouclier de tous les professionnels de l'immobilier que ce soit les syndics qui peuvent plus travailler qui peuvent plus tenir leurs âgés à qui ça va coûter très cher de reconvoquer en tout cas ça va coûter très cher aux copros de reconvoquer parce que c'est les copros qui vont payer les convocations étaient déjà parties etc les assurances ne veulent pas payer bref il y a plein de problèmes les agents immo et les agents co je ne te parle même pas le merdier on l'a vu ils ne sont plus payés ils ne gagnent plus d'argent donc ça va être pareil un bordel les notaires ça va être un petit peu moins le bordel étant donné que ils peuvent quand même travailler les études sont globalement ouvertes mais c'est quand même le bordel parce qu'il n'y a plus rien qui rentre donc tu vois tous les professionnels et la construction neuve je ne t'en parle même pas c'est quasiment à l'arrêt complet et les artisans ça dépend des endroits j'ose croire et j'ai l'impression que ça travaille quand même pas mal mais quoi qu'il en soit le secteur il est touché durement il est touché gravement donc de quoi ils ont peur je ne sais pas est-ce que le délai d'un mois il va être raccourci à mon avis oui est-ce qu'on va changer certaines choses notamment le délai de rétractation alors le délai de rétractation tiens je vais faire une parenthèse on peut déjà le changer le délai de rétractation on a dit il va recourir au bout d'un mois il repart à zéro mais si l'acheteur et le vendeur sont d'accord et qu'ils le marquent dans l'acte ça on pourra feinter j'étais d'ailleurs en interview ce matin avec un notaire ça sortira bientôt sur la chaîne YouTube il m'a bien confirmé que pour la partie délai de rétractation si tout le monde est d'accord ça ne posera pas de problème ce qui va poser problème c'est en effet les délais en mairie les permis de construire les déclarations toutes les autorisations administratives architecte bâtiment de France je ne t'en parle même pas les préemptions etc etc ça en effet ça va poser problème et ça j'ose espérer que ça va être réduit voilà où on en est maintenant de quoi ils ont peur je ne suis pas assez dans les petits papiers du gouvernement pour savoir de quoi ils ont peur à mon avis il y a quand même un élément principal duquel ils ont peur c'est que quand on va lever le confinement ça fasse comme ce qu'on pense que ça fait en Chine malgré qu'il nous mente que les gens retombent malades et qu'on reparte pour un deuxième tour donc là à mon avis ce qu'ils sont en train de se demander et c'est ce qu'on voit globalement dans ce qui ressort des discussions c'est est-ce qu'on lève le confinement est-ce qu'on lève à moitié quand est-ce qu'on lève on lève pour les personnes celle-ci pas celle-là est-ce qu'on fait des tests au milieu on n'a pas d'argent pour faire des tests il faut mettre des masques on n'a pas de masques on est dans un problème qui est quand même je suis pas médecin ni scientifique mais de ce que je vois dans les médias il est peut-être possible de le toucher de l'attraper deux fois le coronavirus le covid-19 donc si tu tombes malade deux fois forcément même si toi t'es pas hyper mal parce que t'es résistant tu peux recontaminer des gens enfin c'est un merdier donc je pense que c'est même pas de la peur ils sont complètement désemparés ils sont sous l'eau ils sont perdus franchement je leur laisse leur place quand je vois la tronche d'Edouard Philippe hier à la télé quand je vois sa barbe blanche qui grossit de plus en plus ses cheveux il est copain avec moi qui perd de plus en plus je pense que franchement je lui laisse son travail t'es d'accord avec ça pas d'accord avec ça t'es de son camp politique ou pas moi je m'en tape la politique ne m'intéresse pas mais en tout cas je comprends que là maintenant gouverner c'est pas marrant dans n'importe quel pays Alpha il y a des risques selon toi de faire un pré-conso maintenant quand je parle de risque c'est à dire du genre que la banque me reprenne l'argent du prêt à cause de la crise et me demande quand même les mensualités lol alors Alpha non je pense pas à moins qu'on soit dans le scénario où les banques le scénario des collapsologues je savais même pas qu'il y avait un mot collapsologue c'est dingue donc le scénario des collapsologues qui consiste à dire toutes les banques vont fermer ça va être la guerre avant de nous prendre notre argent en effet à ce moment là il y a un risque pour moi on n'est pas dans ce scénario là donc non il n'y a pas spécialement de risque en tout cas il n'y a pas le risque que tu dis toi c'est à dire qu'elles viennent te reprendre ton argent et qu'en plus elles te fassent quand même payer les mensualités parce qu'il y a quand même des lois au bout d'un moment par contre est-ce que c'est le bon moment pour faire un préconso je ne sais pas si tu me suis tu connais mon inversion pour les préconso et la haine que je vous à cet enfoiré de petit bonhomme vert qui ressemble à un gazon donc attention à pourquoi tu fais ce préconso et si tu fais un préconso parce qu'on l'a tous fait je ne vais pas dire que je ne l'ai pas fait utilise-le pour acheter de l'actif utilise-le pour investir n'utilise pas pour acheter une télé écran plat par les temps qui courent pour regarder BFM parce que BFM ou un autre média parce que je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire cash is king c'est le moment de faire de l'argent et d'avoir ses comptes au clair Hugo bonjour Yann question pour vendredi on est jeudi j'ai feinté Hugo je suis désolé les marchés de l'art des montres et de l'automobile vont-ils selon toi disclaimer c'est bien il y a des gens qui suivent être impacté par la crise alors en effet disclaimer comme d'habitude en même temps je cherche parce que j'ai lu un article super intéressant là-dessus que je vais t'afficher je te le montrerai juste après alors à mon avis les marchés on va dire des investissements de ce genre d'investissement qu'on va pouvoir classer dans alternatif donc l'art les montres l'automobile de collection est-ce que ça va être impacté par cette crise la réponse est oui la crise elle impacte tout elle est mondiale la question c'est combien comment alors je vais m'abstenir de parler de ce que je connais pas donc déjà tout ce qui est voiture de collection j'en ai aucune foutre idée parce que des fois il faut quand même être honnête et je suis pas là pour mettre les gens en difficulté là comme ça instinctivement j'ai envie de dire ça va être impacté parce que globalement si des gens ont moins d'argent et que c'est la crise il y aura moins d'échanges moins de liquidités donc moins de demandes et donc globalement ça pourrait baisser mais les automobiles de collection c'est quand même globalement cher à part la petite la petite R25 je parle de l'automobile un petit peu level tu vois donc c'est des gens plutôt riches donc c'est des gens quand même beaucoup moins impactés et qui savent qu'ont quand même une intelligence financière un peu plus supérieure donc j'en ai aucune foutre idée pour les automobiles de collection par contre je peux te parler des montres et je peux te parler de l'art c'est quelque chose qui m'intéresse plus concernant les montres et on le voit déjà oui c'est impacté il y a en effet une baisse de la demande et notamment sur toutes les fameuses Rolex qui sont introuvables au prix retail et qui sont trouvables uniquement sur le marché gris il y a des prix complètement dingues etc je pense à la Hulk je pense au GMT Master etc on voit qu'il y a déjà une baisse de prix est-ce qu'elle va durer ou pas là je suis pas madame Irma je pense que ça va vraiment dépendre de la durée de la crise et de sa sévérité je pense qu'il y aura des coups sympas à faire je t'avoue je me suis fait un peu violence mais c'est vraiment pas le moment là d'acheter du oui ça reste un actif oui ok une vraie belle montre tu la revends tu perds pas d'argent mais on a quand même pas ce qui fait la définition d'un vrai bon investissement pour moi et ça faut que je t'en parle un vrai bon investissement pour moi c'est un actif ça on est d'accord tout le monde connait tu as acquis machin tout ce que tu veux ok la montre de collection de luxe tout ce que tu veux c'est un actif ok par contre il y a une deuxième jambe super importante à ça c'est un actif qui génère du cash flow deux et pour moi les montres de collection et d'ailleurs les voitures dont on parlait avant ne génèrent pas de cash flow à moins de les louer machin tout ce que tu veux tu peux toujours trouver une exception mais globalement pour 99% des gens ça ne génère pas de cash flow donc pour moi ça reste un investissement potentiellement bon parce qu'il peut y avoir une appréciation énorme d'ailleurs l'art c'est la même chose il peut y avoir une appréciation énorme mais ça ne génère pas de cash flow donc même si j'adore les montres et même si là je vois des baisses de prix de trucs que je surveille depuis un moment et je me dis ça serait quand même le moment etc je me fais violence pourquoi parce que je sais que dans ces moments là et je pense que tu devrais faire pareil et je pense que c'est un bon conseil dans ces moments là on va avoir trop et plus la crise va durer ça va être relié un petit peu à la durée et à la sévérité de la crise on va avoir trop d'opportunités j'arrête pas de te dire qu'il va y avoir des opportunités sur tous les marchés l'immobilier tout ce que tu veux je pense qu'on va avoir trop d'opportunités donc s'il y a des opportunités partout si je peux faire des bonnes affaires partout j'ai besoin de cash j'ai besoin de sélectionner là où je mets mon cash quelles opportunités je prends et j'essaye et encore une fois je te jure que je me fais violence mais de ne sélectionner que des investissements qui sont des actifs qui s'apprécient dans le bon sens et qui génèrent du cash flow et j'essaie vraiment que ces deux choses d'ailleurs je ne sais pas je le fais que ces deux choses soient réunies dans les investissements que je vise donc oui il y a une réserve de valeur oui c'est un actif oui globalement ça monte je pense que ça va continuer à descendre un petit moment et je me fais violence pour ne pas y aller pour l'art c'est la même chose sur ma philosophie de est-ce que j'achète maintenant ou pas à cause du fait qu'il y a trop de possibilités etc et je veux vraiment avoir ces deux critères dans ce que j'achète donc je vais plutôt viser tu vois de l'immobilier je vais plutôt re-rentrer sur les actions je vais plutôt faire ce genre de choix là mais là toujours est-il que j'ai retrouvé mon article c'est un article de Forbes qui n'est pas très vieux d'ailleurs qui était de la semaine oui qui est de la semaine dernière qui explique alors c'est un contributeur donc après on est d'accord on n'est pas d'accord c'est toujours pareil mais il regarde l'impact des crises sur le marché de l'art par rapport au marché des stocks donc des actions et on se rend compte que globalement le marché de l'art tient bien le marché de l'art tient bon donc je te mettrai aussi le lien dans les notes de l'épisode comme d'habitude dès qu'on aura fini ce live par contre comprends bien que quand on parle de marché de l'art on ne parle pas d'acheter des trucs à 500 balles on parle de voilà je dirais que le panier moyen minimum en dessous de 15 000 il n'y a vraiment rien et moi pour m'y intéresser pas mal quand même il y a un spot qui est intéressant à partir de 30 000 40 000 tu vois en dessous c'est pas fou non plus donc là maintenant tout de suite en pleine crise mettre 30 000 40 000 80 000 100 000 dans de l'art même si je sais que ça va monter même si je sais que le truc va prendre 20% sachant que c'est quand même pas super liquide que pour revendre c'est toute une organisation déjà pour te faire livrer c'est toute une organisation etc etc pour moi l'arbitrage est vite fait et en plus il n'y a pas cette notion de cash flow donc voilà tout simplement je fais une belle réponse pour toi Hugo j'espère que ça te va Brandon ta question est trop grande Brandon salut la tchim rentable bourse que penses-tu des dividendes actuellement même en achetant que ça soit au plus bas ou pas en achetant pas trop cher non plus de toute façon on les perçoit en choisissant bien les entreprises alors déjà je fais une première réponse sur le début de la question oui en choisissant bien les entreprises et des entreprises qui donnent des dividendes tu perçois des dividendes par contre je sais pas si tu es au courant mais une entreprise choisie vote en tout cas de donner ou ne pas donner de dividendes il est très possible que cette année il y ait beaucoup d'entreprises qui n'en donnent pas voire même l'année prochaine et peut-être l'année d'après on sait pas combien de temps ça va durer tout ça donc le dividende n'est pas sûr le dividende n'est pas un dû il est un droit donc il doit être voté etc première chose donc ça se trouve il n'y en aura pas du tout deuxième chose la hauteur de ce détachement ce coupon la valeur est votée aussi c'est un coupon par action c'est à dire on va te dire voilà t'as 100 actions t'as 100 fois x ça pareil ça doit être décidé ça doit être voté dans le contexte actuel où je t'expliquais que par exemple les petites entreprises c'est pas elles de financer 1000 balles de prime là c'est un petit peu la même chose les grandes entreprises c'est peut-être pas forcément le moment de détacher un gros coupon ou en tout cas pour celles qui sont potentiellement en difficulté donc je ne pense pas qu'une stratégie d'action à dividende en tant que telle soit valable alors attention je vais nuancer tout ça j'adore la stratégie d'action à dividende mais je ne pense pas je pense que dire avoir un raisonnement trop rapide de dire voilà ça donne des dividendes donc c'est bon c'est pas valable par contre dire ok elle ça fait 10 ans 15 ans 20 ans qu'elle donne des dividendes même si elle en donne pas pendant un ou deux ans ou que ça diminue drastiquement je pense que l'action est suffisamment sous-valorisée pour rentrer pour me placer au bon prix là oui c'est pas du tout le même discours je pense pas aujourd'hui encore une fois 2 avril 2020 qu'on ait vu les plus bas il y a beaucoup trop d'inconnus sur le marché deuxième question immo brandon t'a posé deux questions dans la même question attention que penses-tu de l'investissement locatif aux états-unis je vois parfois de l'investissement très peu cher à haut rendement alors brandon les états-unis je pense ni du mal ni du bien aux états-unis j'avais fait d'ailleurs une émission il y a ça doit faire deux ou trois ans maintenant aux états-unis sur l'investissement locatif je suis ouvert à l'investissement locatif sur tous les pays je pense tout simplement une chose qui est quand même très importante à comprendre c'est que pour être bon dans l'investissement locatif et pour quand même accompagner pas mal de gens parce qu'aujourd'hui à l'échelle de Greenbull dans l'immobilier je pense j'ai pas le chiffre là en tête définitif mais il y a encore plusieurs mois on était plus de 6000 clients immobiliers donc j'imagine qu'on est aux alentours de 6500 aujourd'hui donc je vois bien quand même ce qui se passe on investit nous-mêmes etc pour être bon dans l'investissement immobilier il faut être peut-être pas spécialiste mais initié tu vois il faut bien connaître l'investissement immobilier il faut bien connaître son secteur il faut bien connaître les règles du jeu il faut bien connaître la fiscalité et puis en plus quand il se passe des événements externes comme il se passe maintenant en plus il faut suivre tout ça donc je pense que c'est déjà compliqué d'être bon sur un secteur donc je pense qu'il faut faire des choix est-ce que j'investis en France est-ce que j'investis aux Etats-Unis éventuellement deux choix c'est possible on investit en effet sur plusieurs pays aussi nous-mêmes mais tu peux pas aller faire la girouette aller partout un coup ci un coup là tiens je vois une opportunité je vois une vidéo qui me dit il y a du 14% à Cleveland je vais à Cleveland non c'est trop rapide c'est trop court si tu veux aller investir à Cleveland j'ai pris cet exemple au hasard il faut que tu apprennes le marché super bien de Cleveland il faut que tu te déplaces sur place il faut que tu comprennes la fiscalité il faut que tu comprennes le juridique qui n'a rien à voir il faut que tu comprennes les délais il faut que tu comprennes ce que tu risques il faut que tu comprennes comment tu peux emprunter etc les règles du jeu aux Etats-Unis sont pas du tout les mêmes pour l'emprunt il faut arriver avec du cash donc je ne dis pas que c'est forcément mauvais je dis que les règles du jeu sont pas les mêmes donc attention de les comprendre et de les apprendre avant de les appliquer comprendre apprendre appliquer c'est toujours la phrase magique par contre est-ce qu'il y aura des bons coups à faire aux Etats-Unis s'il y a une grosse crise comme en 2008 en 2009 et d'ailleurs plutôt 2010 2011 à partir de 2009 en effet quand le marché s'est vraiment cassé la gueule aux Etats-Unis le marché immobilier oui il y a eu des bons coups à faire en étant très liquide tu y vas tu rachètes tout c'est génial mais est-ce que ça va taper de la même façon aux Etats-Unis cette année l'année prochaine est-ce que ça va taper en France je pense vraiment pour conclure sur cette question qu'à mon avis il y a bien assez à faire en France franchement il va y avoir beaucoup d'opportunités il va y en avoir trop Cagne 31 la bourse a déjà intégré les projections des victimes du virus à la sortie du confinement par contre elle n'a peut-être pas intégré les cadavres économiques et financiers sur la plage quand la mer va se retirer c'est joliment dit elle n'a pas non plus anticipé en effet de nouvelles vagues de contamination post-déconfinement on en parlait tout à l'heure il pourrait y avoir des déstabilisations politiques majeures tôt ou tard dans de nombreux pays sur un marché à cran je suis complètement d'accord avec ça beaucoup de risques de plongeon à court et moyen terme il se pourrait que les soldes soient commencés mais qu'il faille attendre la deuxième démarque alors Cagne il n'y a pas de question mais je viens de me rappeler pourquoi j'ai sélectionné parce que je suis d'accord avec toi je suis vraiment très d'accord avec toi pour le coup je pense qu'en effet il est encore trop tôt pour savoir où on va et sur les marchés financiers et dans l'économie globale donc on peut faire tout un tas de projections que j'adore faire on peut anticiper d'ailleurs des choses on peut se replacer sur des trucs et tout mais en effet il risque d'y avoir des vagues des revagues je pense que le marché n'a pas tout pricé je pense que certaines stats économiques certaines stats des entreprises certaines stats du chômage certaines stats du nombre de morts quand la Chine va lever un peu le truc parce qu'il y aura des enquêtes je pense que la commission enfin quand même au niveau international il y a des choses qui vont ressortir donc oui je ne suis pas certain je suis relativement d'accord avec toi je suis même complètement d'accord avec toi Léo puisque tu parles de profiter de la volatilité des marchés en période de baisse est-ce que selon toi investir sur un tracker VIX est une bonne idée peut-on imaginer qu'il y ait de fortes chances que la volatilité augmente durant les quelques mois à venir alors Léo c'est une bonne question je comprends très bien de ce que tu veux dire avec ça je ne pense pas par contre qu'investir sur un tracker VIX soit une bonne chose alors je fais une parenthèse juste de qu'est-ce que le VIX pour les gens qui font pas d'investissement ni de trading le VIX c'est un indice de volatilité on l'appelle parfois l'indice de la peur c'est-à-dire que plus il est haut plus les actions sont volatiles et plus il y a une panique potentielle sur les marchés et plus il est bas et plus c'est le calme plat il ne se passe rien sur les prix donc en ce moment en effet le VIX est monté très haut là il a un petit peu redescendu encore une fois je crois qu'on doit être à 53 je vais vérifier ça en même temps on était monté à 88 89 je crois sachant que c'est une échelle qui va jusqu'à 100 on est à 53 on est à 52,88 donc la première question de dire est-ce qu'il faut acheter le VIX enfin est-ce qu'il faut acheter de la volat je ne pense pas pour une raison très simple c'est que c'est extrêmement risqué pour une deuxième raison simple c'est que c'est que c'est trop risqué c'est trop risqué je ne vais pas te faire un test anti-test synthèse je pense que c'est trop risqué on ne sait pas dans quel sens va partir le VIX autant il va y avoir une deuxième jambe de hausse énorme autant ça va latéraliser pendant trois mois parce que c'est déjà super haut on est quand même sur un produit dérivé en plus tu ne vas pas acheter ou vendre de la volat parce que tu ne vas pas acheter ou vendre le VIX parce que ce n'est pas possible tu vas acheter un produit dérivé donc en effet tu me parles d'un tracker il y a aussi un problème de liquidité potentielle sur ce tracker là parce qu'il peut y avoir un problème avec l'émetteur de ce tracker là ça peut être une société peu importe laquelle qui peut avoir des problèmes elle-même donc il peut y avoir des suspensions de cotation on en reparlera d'ailleurs demain il y a certaines sociétés il y a certains fonds qui ont arrêté de coter bah oui alors il n'y en a pas beaucoup c'est pas je t'en aurais parlé s'il y en avait plein que c'était une contamination etc. au niveau européen pour l'instant c'est marginal c'est des tout petits fonds mais il faut savoir qu'il y a des tout petits fonds là ils ont arrêté de côté pourquoi ? parce que trop de gens ont voulu retirer ils ne sont pas capables de faire face à la liquidité ils ont dû suspendre et il y a déjà des millions d'euros qui sont partis en fumée donc c'est pas du tout généralisé ni rien donc ça ne me fait pas spécialement peur mais choisir le mauvais indice au mauvais moment le mauvais fond pareil en y allant trop vite sur un sous-jacent comme ça un petit peu chelou c'est vraiment un gros gros risque donc moi je n'irai pas du tout là-dessus si tu veux encore une fois profiter de la volat et faire du trading on va faire du trading sur des instruments déjà avec des intermédiaires qui sont connus et qui sont solides il y a des brokers qui sont quand même beaucoup plus solides que d'autres et puis sur des instruments qui sont utilisés qui cotent même dans les pires moments tu vois tu me dirais à la rigueur je veux prendre un pari en short sur le dos ou je veux vendre du DAX ou du CAC je te dirais bon oui voilà on parle de trading tu vois tu es quand même au niveau de risque un petit peu inférieur voilà je pense que le trading est un très bon outil en ce moment je pense que aller sur le VIX bon pourquoi sur le VIX et pas autre chose d'ailleurs monsieur R salut Yann petite question pour vendredi on est jeudi mais c'est pas grave n'est-il pas le bon moment pour créer sa société de marchand de biens pour être prêt à faire feu après la crise merci d'avance stop cette émission merci à toi j'adore cette question alors est-ce qu'il est temps de créer sa société de marchand de biens pour faire face après la crise pour être prêt à faire feu alors déjà je salue ton enthousiasme et je pense que c'est exactement le bon mindset à avoir de voir des opportunités dans les pires moments et d'être un maximum liquide pour pouvoir faire feu après la crise parce qu'en effet il va y avoir les soldes par contre est-ce qu'il faut créer sa société maintenant non ça sert absolument à rien déjà actuellement tous les services sont à l'arrêt tu peux pas sortir etc donc tu vas y passer deux plombes pour rien tu vas t'énerver et en plus d'ici que tu dégaines d'ici que tu trouves le bien t'auras largement le temps de le faire et en plus quand on achète en tant que marchand souvent on met en place des feintes et on va au compromis en nom propre pour tout un tas de raisons que je t'engage à être formé enfin que je te recommande de connaître et de te former hop petite pub viens dans l'académie des investisseurs rentables on en parle pendant une dizaine d'heures du statut de marchand de bien quoi qu'il en soit en effet ça sert à rien tu auras largement le temps de le faire au moment du compromis tu pourras d'ailleurs même mettre ça en condition suspensive si tu as envie ce que je te conseille par contre c'est de garder ton mindset de mettre du cash de côté parce qu'en marchand il va falloir de l'apport c'était comme ça avant la crise ça sera comme ça après les banques en plus je pense vont être frileuses sur ces activités de marchand même s'il y a de bonnes affaires la gestion du risque et la cotation du risque d'une activité de marchand pour la banque ce n'est pas du tout la même chose que pour du locatif le locatif souvent on fait un raccourci de dire si j'ai une super bonne affaire la banque va me prêter c'est vrai et pas vrai mais oui ça rentre dans la balance en marchand non elle va regarder le risque et oui ça va peser pour 5% du truc mais elle va vraiment regarder le risque elle va vraiment regarder ta liquidité etc donc tout simplement Mr R mets de l'argent de côté sois prêt à dégainer et tu auras le temps de créer ta société quand tu auras trouvé ton bien Johan après une crise l'économie repart est-ce qu'on en est sûr est-ce une crise ne commence-t-on pas à toucher les limites de notre monde est-ce souhaitable au rage au désespoir l'homme est-il fait pour vivre ou pas cette crise va-t-elle nous mener dans un trou noir ou allons-nous survivre à quel moment je ne sais pas je vais peut-être faire cette émission en alexandrin j'en sais rien Johan toujours est-il que ce qu'on regarde et quand on regarde aussi loin qu'on peut regarder dans l'économie à chaque crise il y a une sortie de crise et à chaque crise il y a un espèce de reset qui est mis en place et ça repart est-ce que c'est bien pas bien philosophique ou pas ça n'est pas à moi de le dire on est dans une émission économique financière et mon rôle encore une fois est d'accompagner les investisseurs notamment dans l'immobilier et puis au sein de Green Bull dans toutes nos activités le trading etc donc je serais très mal placé pour dire est-ce que c'est bien pas bien le monde le mérite-t-il j'en sais rien tout ce que je peux te dire c'est que à mon avis oui ça va repartir oui c'est tout simplement une crise et les pires guerres parce que là les gars quand même on rigole on est en guerre tout ce que tu veux le président Macron nous sommes en guerre ok oui c'est grave attention parce que là je vais être un peu politiquement pas correct comme je sais l'être oui c'est grave oui il y a des morts oui c'est terrible oui le système de santé je sais j'y ai été j'ai donné j'ai fait mon temps oui c'est terrible par contre redescendons un petit peu sur terre on n'est pas en 39-45 ça n'est pas la grippe espagnole c'est pas la grande je l'ai pas en français c'est pas la peste bubonique c'est pas les crises qu'on a vues au Moyen-Âge c'est pas Hitler aux portes de Paris tu vois calmons-nous oui c'est une crise oui elle est terrible mais sur l'échelle de la crise pour l'instant et on l'a vu hier quand on a regardé les trois types de crise en tout cas quand je regarde les marchés quand je regarde ce qu'on fait quand je regarde les investissements voilà bon d'accord c'est grave il se passe des trucs d'ailleurs je suis en live tous les jours avec toi ça évolue très vite mais faisons en sorte d'avoir un peu de recul d'être les pieds sur terre je pense qu'à la fin quand même les gens qui sont les plus à même d'être les plus calmes quand tout le monde panique et de paniquer quand tout le monde est trop calme en disant c'est un petit peu trop calme j'aime pas très bien beaucoup ça c'est ceux qui vont gagner pour la référence cinématographique je pense qu'il faut refuser la panique je pense qu'on voit les vrais visages de plein de gens durant cette crise on voit les conspirationnistes qui prennent chaque truc j'ai vu des trucs sur internet je vais même pas t'en parler tellement ça me rend fou mais voilà on voit les gens qui paniquent on voit les collapsologues qui sont trop contents parce qu'ils l'ont dit je l'ai dit je l'avais dit ça fait 10 ans que tu le dis on voit tout on voit les gens qui en effet en veulent en profiter pour l'écologie etc je prends pas partie je pense qu'il y a plein de choses qui sont bien de choses qui sont pas bien mais au bout d'un moment il faut aussi prendre conscience qu'on est chacun une goutte d'eau dans l'océan bon ben on fait aussi chacun notre truc et tout le monde a besoin d'argent tout le monde a besoin de gérer ses finances tout le monde a besoin d'aller à droite à gauche et ça n'est pas le rôle de chacun je pense d'être le porte-étendard de ce qu'il faut faire ci ce qu'il faut faire là je pense que le monde irait peut-être mieux si chacun était dans son super bon domaine de compétences si en effet on faisait confiance aux bons médecins pour soigner les gens si on faisait confiance aux bons investisseurs pour investir aux bons gouvernants pour gouverner etc je pense qu'aussi il y a tout un tas de gens qui font du bruit qui sont au milieu qui donnent leurs avis sans les baquer par quelque chose de réel parce qu'on peut se tromper c'est génial de se tromper c'est génial de discuter moi j'adore me tromper parce que finalement je vais apprendre après je vais aller chercher je vais faire putain je me suis planté ah oui il y avait ça je n'avais pas vu mais juste faire du bruit et dire ça ne fonctionne pas voilà ça sera le mot de la fin d'ailleurs puisque ça fait 1h15 que nous sommes en live ensemble et j'ai besoin de me poser encore pour préparer l'émission de demain demain on refait le film de ce qui s'est passé en 2008 dans le détail où c'est parti comment ça s'est enflammé comment on a entraîné le monde entier avec une crise qui finalement était complètement localisée aux Etats-Unis au départ comment il y a eu une contamination à toutes les banques au système bancaire la faillite d'une des plus grandes banques du monde etc etc on va revoir ça et ensuite je te donnerai mon avis sur ce qui va se passer ensuite est-ce qu'on est dans le même scénario ou pas est-ce que les banques vont faire faillite et puis je ferai en sorte de t'amener un maximum encore une fois de sources un maximum de recherche un maximum de liens d'ailleurs comme d'habitude tu trouveras dès la fin de ce live dans les notes de l'épisode tu trouveras dans les commentaires la possibilité de cliquer de télécharger de jeter un oeil à la totalité de ce dont on a parlé aujourd'hui tu peux poser tes questions je te rappelle le réseau social préféré on est on a encore plus de 1000 aujourd'hui on est 1100 on était même peut-être plus au pic je ne vais pas regarder combien on était tout à l'heure sur les replays on est des dizaines de milliers pose tes questions si tu veux poser tes questions si tu veux passer dans les questions du vendredi parfois du juillet parce qu'on ne sait pas pourquoi ça change de jour choisis YouTube c'est plus simple pour moi et il y a plus d'interactions on est en streaming sur tous les réseaux sociaux on est en replay sur tous les réseaux sociaux si tu veux être au courant quand il y a un live qui se lance ding ding ça sonne petite notification tu t'abonnes ça fait toujours plaisir tu cliques sur la cloche tu as la notification tu envoies le pouce à l'édifice parce que au bout d'un moment on travaille on crée cette émission et puis c'est bien de nous soutenir j'arrête mes placements de produits j'arrête de faire de la pub je vais te souhaiter une très bonne journée t'es dans le QG la seule émission en direct sur internet sur l'actualité économique et financière pendant la crise on est ensemble tous les jours à 13h heure française en direct à demain